Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans Soukina ! Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un invité exceptionnel. Et qui dit invité exceptionnel dit événement exceptionnel. En effet, aujourd'hui nous allons quitter les studios de l'émission pour nous plonger au cœur d'un festival consacré aux films d'horreur. Il s'agit de l'étrange festival dont la 17ème édition s'est déroulée il y a quelques semaines au Forum des Images à Paris. Les films adiatiques de genre sont fréquemment mis à l'honneur dans ce festival. Et cette année, les organisateurs ont mis les bouchées doubles en invitant le grand Yoshihiro Nishimura. Réalisateur bien connu des amateurs de films d'horreur, avec notamment le film Tokyo Gorepolis et spécialiste en maquillage d'effets spéciaux. Accompagné de la délicieuse Yumiko Ara, héroïne de son dernier film Head Driver, le dingo des tripailles à l'air a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions. Il revient sur son parcours et nous livre ses impressions à chaud. Voici l'interview de Yoshihiro Nishimura. Bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez retracer votre parcours en quelques mots ? En fait, avant de devenir réalisateur, j'étais maquilleur en effet spécial. Puis j'ai réalisé Tokyo Gorepolis, mon premier long-métrage. Et ensuite, j'ai réalisé Vampire Girl vs Franken Girl et Mutant Girl Squad. Et aujourd'hui, pour l'étrange festival, je présente mon dernier film qui est Hell Driver. Quel est votre premier souvenir d'horreur ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est un film ? Alors en fait, c'est la série télévisée. Et grâce à cela, j'ai découvert le genre horreur. En fait, beaucoup de ces films sont interdits en diffusion télé au Japon. Mais quand j'étais à l'école primaire, il y avait encore pas mal de ce genre de programmes qui passaient. Il y avait un programme qui s'appelait Texas Shenzou Masako. Et c'est comme ça que je suis venu au film d'horreur. Quel est votre meilleur souvenir de tournage ? Vous savez, tous les films sont tournés en deux semaines. C'est extrêmement difficile. Il y a des bons moments et de moins bons moments aussi. Vous voyez, je tourne au minimum 100 plans par jour. D'une manière générale, est-ce que vous êtes fan de votre dernier film Hell Driver ? Et est-ce que c'était important pour vous de le présenter à un autre public que vous avez peut-être l'habitude de vous confronter ? En fait, ce film-là, je ne l'ai absolument pas réalisé pour le montrer à un public japonais. Mais dans l'optique de le montrer à un public étranger. Je suis content de pouvoir le présenter. La version qui va passer ce soir n'est pas du tout la version internationale qui va être édité en DVD. Ça sera une version en directeur's cut. Je suis curieux de voir la réaction du public français. Ça sera la première projection du film en France. Je pense qu'ils vont être très éprouvés à la fin de cette première projection. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Un petit mot pour vos fans qui sont devant leur écran et très, très, très attentifs. Je ne fais que des films qui sont réprimandés. Les gens les critiquent beaucoup. Mais je crois que je vais quand même continuer à faire des films. Et c'est pour ça que je vais vous demander de me suivre. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans Soukina. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité exceptionnel. Et qui dit invité exceptionnel, dit événement exceptionnel. En effet, aujourd'hui, nous allons quitter les studios de l'émission pour nous plonger au cœur d'un festival consacré aux films d'horreur. Il s'agit de l'étrange festival dont la 17e édition s'est déroulée il y a quelques semaines au Forum des Images à Paris. Les films asiatiques de genre sont fréquemment mis à l'honneur dans ce festival. Et cette année, les organisateurs ont mis les bouchées doubles en invitant le grand Yoshihiro Nishimura. Réalisateur bien connu des amateurs de films d'horreur, avec notamment le film Tokyo Gore Police et spécialiste en maquillage d'effets spéciaux. Accompagné de la délicieuse Yumiko Ara, héroïne de son dernier film Headriver, le dingo des tripailles à l'air a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions. Il revient sur son parcours et nous livre ses impressions à chaud. Voici l'interview de Yoshihiro Nishimura. Bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez retracer votre parcours en quelques mots ? En fait, avant de devenir réalisateur, j'étais maquilleur en effet spéciaux. Puis j'ai réalisé Tokyo Gore Police, mon premier long-métrage. Ensuite, j'ai réalisé Vampire Girl vs Franken Girl et Mutant Girl Squad. Et aujourd'hui, pour l'étrange festival, je présente mon dernier film, qui est El Driver. Quel est votre premier souvenir d'horreur ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est un film ? Alors en fait, c'est la série télévisée. Et grâce à cela, j'ai découvert le genre horreur. En fait, beaucoup de ces films sont interdits en diffusion télé au Japon. Mais quand j'étais à l'école primaire, il y avait encore pas mal de ce genre de programmes qui passaient. Il y avait un programme qui s'appelait Texas Shensou Masako. Et c'est comme ça que je suis venu au film d'horreur. Quel est votre meilleur souvenir de tournage ? Vous savez, tous les films sont tournés en deux semaines. C'est extrêmement difficile. Il y a des bons moments, et de moins bons moments aussi. Vous voyez, je tourne au minimum 100 plans par jour. D'une manière générale, est-ce que vous êtes fan de votre dernier film El Driver ? Et est-ce que c'était important pour vous de le présenter à un autre public que vous avez peut-être l'habitude de vous confronter ? En fait, ce film-là, je ne l'ai absolument pas réalisé pour le montrer à un public japonais. Mais dans l'optique de le montrer à un public étranger. Je suis content de pouvoir le présenter. La version qui va passer ce soir n'est pas du tout la version internationale qui va être édité en DVD.